15 minutes de concert On a trois membres d'intérêt de mettre tous les types qui bougent dès le début Ah bah je vais te faire toute la suite là-ci Non mais parce que je suis... Vous allez bien ? Oui ! Pardon ? Alors vous savez que d'ici, je sais pas vous, mais d'ici c'est plutôt pas mal si on voit Est-ce qu'on peut créer un peu plus la salle s'il vous plaît ? Ah ! D'ici c'est plutôt très 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 sympathique si on voit Ouais c'est pas mal, c'est pas mal, un petit peu moins par là, je sais pas pourquoi Je ne vois rien, je le dis tout de suite Alors... Une fatigue se concerne donc... Oh la 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 la... Alors je vous présente... Philippe, qu'on va me le dire très très fort C'est s'il vous plaît là-haut Je vais te mettre un oncle, je vais donner 25 minutes et quand je veux pas du souffle Ah bah les gens se sont dit c'est génial cette partie du concert, pour le moment ils chantent plus le con, ça n'est pas un vrai mec. Si si, bah il y a des gens forcés, il y en a toujours. D'ailleurs ce soir je sens qu'il y en a. Ah si, dans des week-ends, si si, ça sent le mari forcé dans la salle, je sens. Comme là, tiens. Ça c'est la charge de remange, c'est bon. Et dans les mari-forcés on les remarque dès le début du concert, je me dis ah bah... J'ai dit, parce que c'est ceux, vous voyez, dès la première chanson, tac, parce que pour le coup ils sont forcés et en plus ils se mettent une lumière en pleine tronche. Ça fait beaucoup pour l'une personne et alors on les remarque tout de suite parce qu'on voit souvent la dame à côté gaffe. Qui veut partager avec des amis mais elle est seule, la pauvreté est venue avec son mari bon. Alors dès lors j'ai dit ah, tiens c'est insupportable, j'ai envie de prendre le spot dans la gueule en plus. Ah si, si. Alors on a ça, et là pour le coup, vous voyez, oui ça permet de faire un peu de sport. Vous voyez par exemple, on a des petits micros, vous avez remarqué nous ? C'est juste pour contrer mon corps. On a des petits micros, on n'irait pas pour le coup. On a des petits écouteurs, on t'en fout, et toi je chante ta gueule. C'est pas des petits écouteurs. C'est fait pour mieux entendre la musique. C'est-à-dire que si je chante faux, c'est bien de tes écouteurs, c'est pas du tout de ma faute. Non, on parle bien très fort, Alex qui fait notre son. Alex, c'est Thomas. On parle peut-être très très fort. Il n'empêche qu'avec ces petits micros, on entend des trucs absolument incroyables. Surtout les premiers rangs. De toute façon, en plus, à chaque concert, se remettre au premier rang. Surtout s'il n'a pas bien compris que cette chanson l'aimait pas du tout, on va lui redire demain. Et alors souvent, avec ces petits micros, on entend des choses incroyables. Alors souvent, les marées forcées, la première réflexion, c'est... Oh, et ben dis donc. On vient de se passer 20 minutes. Je connais aucune chanson. On va se passer ça deux heures, pas de tonnerie. Alors là, on en a qui sont trompés. Mais on peut carrément que c'est Christophe May qui les voit, vous voyez. Ça, ça jette un vrai froid. Une angoisse. En sortant, il y a des distrutes, des gens que ça rache, cheveux, etc. C'est pas vrai que dans ce temps, mon jour. Non, ça c'est faux, ce que je veux, ça c'est bien. Et donc du coup, dans ces micros, on entend des choses. Donc on entend les marines qui crient, on entend des gens. Et ça, c'est depuis, je pense, la tournée près de 16 ans, je crois. On entend des gens dire, c'est incroyable. Quelqu'un ? Quelqu'un ! Quelqu'un ! C'est en vie ! Je ne me voyais pas si beau, hein ! Vous voyez ? Mais c'est souvent effectivement le premier rang où les gens très très loin qui ne voient rien du tout, pour le coup. Et du coup, on s'est dit aussi dans les observations, des choses qu'on entend dans les micros, on a aussi des gens qui disent alors, explique-moi l'histoire. L'album s'appelle Rio, on vient de se prendre de la guitare électrique pendant le temps. Donc il y a un livre, on montre simplement à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai travaillé très dur. Pour faire une petite chanson, oui madame, en Brésilien. Oui ! Alors, est-ce qu'il faut remettre un petit bruit de vagues et qu'on soit genre au bord de la plage ? Doucement, papa. Je t'ai déjà dit, ça fait un peu un bruit de chasse d'eau celui-là. Doucement comme. Alors, on se t'imagine au bord de la plage, on est bien. On n'est pas serrés, beaucoup. Et Philippe Pébet, qui t'a des embouts je pense maintenant, le doigt l'ambiance. Alors, on y va, écoutez cette petite chanson. Soyez indulgents ! Et je remercie Janine, qui va m'installer, qui va donner des petits cours de portugais, pour nous faire cette chanson bien vendre.